Bonjour les amis, on est ici avec Anne-Claire. Anne-Claire qui est une marraine qui parraine une famille libanaise. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Myriam. On est contentes de t'emmener au Liban. Moi je suis contente d'être là aussi. Et puis c'est chouette aussi de visiter sa famille, cette famille que tu parraines. Oui, c'était chouette de les visiter. On les avait vues en février, elles étaient un peu malades, là elles étaient en meilleure forme. C'était chouette, vraiment. Il y a une belle amitié qui se crée dans le temps à travers ces parrainages, c'est très très beau. Alors Anne-Claire, ça fait deux fois que tu viens avec nous au Liban, donc tu commences à connaître un petit peu mieux la situation libanaise. Qu'est-ce que tu pourrais dire, est-ce que tu as remarqué les différences entre la dernière fois et cette fois-ci ? Parce qu'on a, cette fois-ci dans cette mission, on a revisité pas mal de familles qu'on parraine depuis un bon moment. Oui, je peux dire quand même que la situation semble s'être dégradée, que le moral des personnes est quand même atteint de plus en plus. On sent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. On voit vraiment qu'ils ont de la difficulté, qu'il faut toujours réfléchir ou aller chercher au moins cher, comment on va faire pour la fin du mois, etc. Je sens quand même en six mois que ça s'est dégradé encore. C'est vrai que lors de cette mission, on s'est davantage rendu compte, et puis on a ressenti aussi davantage encore la lourdeur, le poids, l'oppression, parce qu'en fait on se rend compte que dans les familles, et bien en fait toute l'énergie est occupée à se préoccuper, à se préoccuper de ce qu'on va manger, comment on va trouver de l'eau, comment on va peut-être avoir de la lumière, et encore ça, ça se raréfie. Donc en fait il y a une oppression permanente, une insécurité permanente, et je dirais que le moral, le mental est usé et fatigué. On est vraiment en contact avec le réel. Anne-Claire, j'ai envie de te demander, quand tu vis tout ça cette semaine, qu'est-ce que tu voudrais partager sur cette joie du partage en fait, cette expérience du partage ? C'est super joli de pouvoir, avec peu de choses, pouvoir rendre tellement heureux les gens, le sourire, ils sont toujours reconnaissants, et c'est vraiment, c'est de l'or en fait. Le parrainage c'est vraiment de l'or en fait, et on voit la famille tellement contente, ils sont tellement heureux de pouvoir savoir que des gens pensent à eux. Et cette petite aide économique qu'on apporte chaque mois, c'est rien pour nous en France en fait, mais pour eux c'est vraiment très important ce soutien. Anne-Claire, la dernière fois que tu es venue avec nous, c'était en février 2023, est-ce que tu as un exemple en tête de quelque chose qui s'est aggravé, qui pèse plus sur les familles ? Oui, le risque sur le loyer en fait, en février 2023, les gens disaient, ben j'ai pas l'argent donc je paie pas, c'est pas grave. Aujourd'hui on sent plus qu'ils ont peur d'être mis à la porte, et certains nous ont dit que les avocats étaient dans le coup, et on voit vraiment que ça, ça les préoccupe beaucoup en fait. Moi ce qui m'a marquée depuis les dernières visites, c'est que quand on rentre dans les familles, ils rient comme des enfants, ils sont souriants, et dès qu'on parle, qu'on creuse un peu, en fait ils s'effondrent, ils ont plus de demi-mesure, c'est soit je ris, soit je pleure, alors gardez bien les Libanais dans votre cœur. Oui vraiment, en fait, connaître cette petite opération Urgence Liban, qui est un vrai soutien pour les familles, on a pu prendre quelques nouvelles familles lors de cette mission, tu peux nous donner un exemple Anne-Claire, de nouvelles familles qui sont entrées dans la mission ? Celle qui m'a marquée le plus je pense, même s'ils sont toutes très... émotionnellement c'est difficile, mais la femme qui a deux enfants polyhandicapés, qui n'a aucune aide, ils n'ont pas d'argent, son mari travaille quand même, mais il gagne peu, et vraiment de s'occuper de ces deux enfants handicapés, en France ils seraient dans des centres, elle aurait quelqu'un pour l'aider, aller soulever, les mettre au fauteuil, etc. Ça c'était difficile de voir ça, et puis les couches aussi en France, voilà, ici c'est très cher, et non ça m'a vraiment marquée en fait, quelle force cette femme, elle nous accueillit avec le sourire, toujours dans la joie, et moi je me dis, mais comment cette femme arrive à tenir debout dans une situation pareille ? C'est une leçon, hein ? Oui. Merci les amis, merci pour tout ce que vous faites pour le Liban, à bientôt, au revoir.